bienvenue à tous aujourd'hui je vous prépare trois repas trois recettes salées une recette sucrées en deux heures donc des cookies des crocs monsieur italien des pâtes à la crème courgettes et des légumes rôtiers avec l'artineau ou mousse donc c'est un e-press vous pouvez télécharger là dans la barre d'infos sur mon blog c'est un e-press que je vous mets en téléchargement gratuit donc si vous téléchargez et que vous le faites s'il vous plaît contactez moi et dites moi ce qui est positif négatif parce qu'en fait c'est un concept que je voudrais continuer par là-dessus de savoir si ça vous plaît ça ne vous plaît pas etc donc c'est un e-press qui se passe en deux heures dans le fichier que vous avez en barre d'infos vous avez toutes les étapes de l'e-press la liste du stencil les recettes indépendantes si vous voulez pas faire une e-press donc les recettes des crocs italiens les recettes des cookies la recette du hummus etc etc tout est en barre d'infos j'espère que ça va vous plaire moi au départ mon idée d'entreprise c'est de créer une boxe locale donc encore pour rien de croche comptée moi je suis à côté de Dijon et zéro déchet et végétarienne donc comme kitok en fait comme kitok et l'eau fraîche enfin tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux mais en mode local quoi et zéro déchet donc je voudrais créer ça l'année prochaine donc on verra si ça fonctionne enfin voilà donc mon blog c'est casser ses motards donc le lien est en barre d'infos et pour l'instant c'est juste un blog mais c'est à vocation à devenir une entreprise je vous laisse avec les images j'ai mis prêts j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez surtout pas à me commenter à le faire et vous me donnez vos retours à me tailler sur les réseaux sociaux si vous avez envie à mettre un pouce bleu vous abonner si ça vous fait plaisir et merci beaucoup de vos visionnages donc là il ya un robot parce que moi je fais mon houmous maison mais dans le web prep en fait donc il sera en téléchargement vous pourrez vous pourrez acheter le houmous industriel si vous préférez donc moi je le fais maison donc avec mon monsieur cuisine donc là il ya du jus de citron du cumin du tahin on a besoin d'un mixeur plongeant pour la crème de courgette des plaques de four pour les légumes rôtis et les cookies une balance pour les cookies ça pour les cookies une cuillère un pinceau cuillère à soupe cuillère à café verre doseur éplucheur et un couteau j'ai pas pris j'ai déjà mis en cuisson et les pois chiches comme vous l'avez vu ça la casserole c'est pour la crème de courgette donc en épice on a besoin d'ail de curcuma de piment doux de l'huile pop à fumée et un de provence pour pour les légumes rôtis donc pour les cookies du chocolat de l'huile de coco de la compote de pomme de la purée d'amandes normalement je mets que de la purée d'amandes mais la journée n'aurait pas assez donc je vais mettre de la purée à cacahuètes en plus de la vanille de la liure chimique du sel de la farine que j'ai oublié de mettre de la farine donc légumes rôtis donc il y aura poivron pomme de terre courgettes et oignons rouges un oignon pour la crème de courgette avec des courgettes et de la crème et des pâtes pour aller avec la crème de courgettes donc c'est parti déjà on va commencer par réfléchir et couper tous les légumes donc je sépare bien les légumes pour les croques et pour les légumes pour pouvoir après les séparer dans deux contenants différents après demi-près pour enlever les pépins des poivrons moi en fait j'enlève toutes les parties blanches et après je passe sous l'eau donc je sais pas si c'est très orthodoxe mais bon c'est ma méthode pour enlever tous les pépins on n'oublie pas de vérifier la cuisson des poches chauffeurs à mesure normalement il faut environ une heure donc là j'ai coupé l'oignon j'ai coupé l'oignon et courgettes pour la crème de courgettes donc là je mets à cuir à feu doux là je vais éplucher les pommes de terre des oignons rouges pour mettre encore des légumes rôtis après on mettra ça au four d'ailleurs je vais préchauffer le four maintenant c'est mieux c'est meilleur les pommes de terre rôtie avec la au four moi je préfère je t'enlève les jambes bien sûr vous nettoyez les volets les maman je vais faire avant je préfère enfin ça dépend après si c'est bio tout ça mais il faut quand même enlever la terre je préfère donc si vous avez à phrasaï c'est ce que je vais faire c'est tout simplement des son copilary c'est une crème que vous allez faire du coup ça va ça va c'est un petit pour les oignons rouges normalement je mets des gros oignons mais là j'avais que des frais donc c'est pour ça que j'en ai mis 5 sinon c'est un oignon et demi donc je mets tout là dedans parce qu'on a un compost dehors je vais remuer je ne sais pas si vous voyez ce que je fais en fait On va assaisonner tout ça, je mets 2 huile d'olive, au pif, franchement ça c'est vraiment un vase douce, je vais vous préparer à amasser, pour que ça dure bien, après on m'a réglé de toute façon, vous pouvez mettre de l'ail, de l'ail normal aussi, enfin de l'ail pressé, vous pouvez mincer, mais moi je préfère le foudre, ça m'évite de mincer de l'ail, de l'oeil, des herbes de provence, et il n'y a pas encore mis, ça c'est une prise préférée, c'est vraiment trop, trop bien, oui, 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 donc voilà, il y a quand même pas mal, et on va mélanger tout ça, et après on fera beaucoup, donc j'essaie de bien séparer quand même pour après, pour mettre dans les contenants, là, il ne reste plus grand chose dans la pression, ça on n'en a plus besoin, je vais faire la pâte à cookies, de cette magnifique, alors franchement, ça c'est la vie, c'est une nouvelle balance, enfin une nouvelle balance, je l'ai depuis quelques mois déjà, donc c'est une balance sans piles, donc ça c'est vraiment le top, donc elle se recharge par USB, et depuis que je l'ai, j'ai chargée une fois pour l'instant, donc ça doit faire pas loin de 6 mois, un peu moins, 4-5 mois, et elle a toujours de la batterie, et franchement c'est trop bien, et en plus elle fait, donc là elle fait grammes, elle fait aussi millilitres, et tout ça, donc c'est Little Balance qui fait cette marque-là, et il y a d'autres, là je l'ai pris en bambou, mais il y a aussi en noir, en blanc, etc. donc voilà, magnifique, pub gratuite, et donc là, on va commencer les cookies. Donc on met 680 grammes de farine, après 80 grammes de sucre, donc au sucre que vous avez, à 240 grammes de compote de pommes, 260 grammes d'huile de coco molle, pas liquide, sinon c'est pas très pratique, de la purée d'oléagineux, donc là on vérifie la cuisson des courgettes, et sinon vous pouvez enlever la peau, moi je l'enlève pas parce que c'est des courgettes de mon jardin, mais si vous avez envie d'enlever la peau, que ce soit pour vos enfants, ou vous pouvez l'enlever, moi je l'enlève pas juste par flemme, donc voilà. Donc on se remet à la pâte à coquilles, donc du coup je rajoute de la purée de cacahuètes, parce que j'avais pas assez de purée d'amandes, de la gousse de vanille, de purique, et on mélange. Jusqu'à faire une boule de pâte. J'ai oublié les pincées de sel, il va falloir en mettre 4 pincées. Voilà, c'est un peu le beurre d'ail, enfin, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai mis les épices du coup. J'ai mis les épices, c'est là, je vais les laisser cuire encore un petit peu, et après on n'aura plus qu'à mixer par deux à crème à mixer. Maintenant, on va couper le chocolat. Ça c'est bon. Je vais quand même garder les légumes pour tiens. Alors... Alors... Hum, il est pas mal hein. Donc là, je rajoute poivre, sel et crème de soja. Donc là, dans la crème, je fais mes cookies. Ma boule de cookies avec le chocolat. Pardon si ça bouge hein, je suis pas... Je suis pas très bonne. Bon, après j'en fais toujours des tailles différentes. Parce que bon, il y a les gros gourmands, les petits gourmands. Donc comme ça, tout le monde peut prendre soit des petits, soit des gros. Hop. On va les aplatir un peu parce que ceux-là, ils s'aplatissent pas à la cuisson. Donc euh... Si vous voulez qu'ils sont à peu près avant, il faut le faire avant. Donc là, il y aura une grosse pépi de chocolat. Donc vous pouvez faire environ 30 cookies. Si vous voulez pas tous les faire, vous pouvez congeler la pâte. Il n'y a pas de soucis avec ça. Vous la décongeler la veille. Et vous en faites des cookies avec ça. Allez, on va en jus avec l'oeuf. Au niveau des pommes de terre, ici. Voilà, c'est parti. Donc là, c'est parti. On va faire la vaisselle. Donc ça, c'est des éponges H2O. La marque H2O. Je vous en parlerai plus... C'est des éponges lavables. Je vous en parlerai dans une vidéo. Donc là, elle est un peu sale. On a peut-être tous les mêmes. Alors, attention. Technique pour le boucher. Parce qu'on a rien pour boucher. Je vais aussi utiliser ça. Donc là, je suis en train de vous dire qu'il ne reste plus que la cuisson des pâtes, la cuisson des cookies, le houmous. Mais on n'entend rien. Donc du coup, je préfère vous le faire en voix off. Et le rangement. Et voilà. Il ne reste plus grand-chose à faire. Donc là, il est 10h50. 10h50, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, voilà. J'ai commencé vers 10h. Un peu avant 10h. Ça fait une heure qu'on y est. Et on a presque fini, déjà. C'est bon. Donc là, pour le houmous, c'est rien de plus simple. Vous mettez les pois chiches cuits. L'huile d'olive. Le cumin. L'ail en poudre ou de l'ail frais. Du tahin. Du jus de citron. Un peu d'eau. Vous mettez à mixer une fois. Vous vérifiez. Moi, je mets quelques glaçons. Et je remixe. Et ce que je viens de faire juste avant, c'est que j'ai pesé les pâtes pour la cuisson des pâtes à midi. Parce qu'on va la manger avec la crème de courgettes juste après que j'ai fait le milk prep. Là, je rajoute du sel et du poivre dans le houmous. On vérifie la cuisson des cookies. Et on fait du rangement. Je mets les légumes rôtis dans deux contenants différents. Je remixe encore une fois le houmous. Et après, je les mets dans un contenant. C'est pas mal, ça. Je vais enlever les bocaux. Parce qu'il faut que je nettoie ça. Les cookies, le temps qu'ils reprodissent, je vais sortir les autres. Et puis voilà, je vais prendre une photo. Je vais retourner nettoyer. Je vais passer le balai. Et ce sera fini. Donc là, il est 11h12. J'en ai encore pour un petit quart d'heure, je pense. Un petit quart d'heure, 20 minutes. On laisse sécher. On laisse sécher et on range après. Ça, j'y mets pas en gros parce qu'on va y manger tout de suite avec les pâtes. Et voilà, il est 11h39. Là, on va partir chercher mon fils. Nos fils d'ailleurs. Et voilà, j'ai fini. Il ne me reste plus qu'à nettoyer le sol. Du coup, là, on est le midi. Donc, je fais chauffer les pâtes et réchauffer la crème de courgettes. On mangera avec du parmesan dessus. On mangera avec du parmesan dessus. On mangera avec du parmesan dessus. Donc là, on prépare les crocs. Donc, du coup, il faut du pain de mie. Les légumes rôtis qu'on a rôti au meal prep. Du pesto. De l'huile d'olive. Un pinceau, une petite cuillère. De la mozzarella. Et j'ai oublié le poivre. Coucou. 1 Sous-titrage ST' 501